bonsoir à tous et bienvenue pour ce 71e numéro du journal du chant bon ça y est l'année 2023 niveau cours de chant touche bientôt à sa fin car oui c'était l'avant dernier cours de l'année aujourd'hui donc voilà on va revenir on va faire un léger débrief personnel sur le concert de vendredi dernier alors tout d'abord le concert était quand même très joli dans son atmosphère et donc voilà mais d'après véro et d'après moi d'abord d'après véro on a été pas mal à se planter parce que le stress le ce qui est normal toute façon si on n'en a pas on n'est plus bon à monter sur scène ce que tout le monde en a et c'est normal d'en avoir seul problème c'est qu'il faut réussir à le gérer et après il ya eu des trous il ya eu des et moi de mon côté à moi alors là j'ai eu la totale ce que j'étais déjà encore bien encombré la semaine dernière là ça va un peu mieux mais je vais refaire quand même une inhalation à la fin de cette semaine pour j'en ai fait une hier soir donc je vous raconte pas aujourd'hui ce matin j'ai craché mes limites mais pourront pour être tranquille pour chanter cet après midi bon véro était très contente bien que j'étais encore pas mal pris au niveau au niveau pulmonaire mais bon ça ça se dégage petit à petit et et mais j'ai vraiment eu tout ce qu'il fallait d'abord le froid parce qu'il faut savoir que de chanter dans une église même chauffer s'échauffer quasiment que côté public donc côté scène côté côté coeur du de l'église nous on cahier quelle idée d'avoir fait sa pépette aussi d'avoir voulu mettre une belle chemise machin et de voilà le stress mais ça c'est normal ça fait partie de moi si on me l'enlève comment je vous disais tout à l'heure il faut le gérer et c'est ce qu'on va travailler l'année prochaine parce que je suis pas tout seul à être dans ce cas là c'est à dire que dès qu'on doit dès qu'on se retrouve face à des gens bah c'est normal on perd on va dire 50% voire plus de nos moyens parce que il ya l'envie de bien faire il ya le voilà il ya le regard des gens généralement qu'on connaît et même si les gens là savent qu'on est des chanteurs amateurs bah on a toujours envie de bien faire et puis en fait voilà donc ça ça va être à travailler l'année prochaine parce que Véro a bien remarqué que depuis mon tout premier concert donc en avril 2022 le stress petit à petit a diminué mais il y en a encore on va dire maintenant je suis à 50% de mon stress alors qu'à comme avril quand j'ai fait mon tout premier concert j'étais à 90% il ya une grosse 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 partie qui a été fait mais maintenant il en reste et en fait il ce qu'on va apprendre c'est à ce que je m'en serve j'en parlais avec ma copine lilouche qui va se reconnaître pas plus tard que cette semaine voilà donc bisous ma lilouche si tu regardes le numéro de cette semaine et je sais qu'elle regarde parce que elle et son et son aide suzy que j'embrasse aussi regarde toutes les semaines dès que possible donc bisous les filles et je voudrais passer aussi un grand merci à franck pour tous les commentaires il se reconnaîtra le métallu si je me plante pas le métallu geek le pseudo donc il se reconnaîtra pour tous les bons commentaires que je reçois et puis tous les encouragements Voilà donc bah le concert était pas voilà Donc le froid parce que le froid pour moi c'est un un ennemi c'est pas un ami c'est à dire que je suis arrivé sur scène j'étais frigo rifié mais vraiment frigo rifié j'aurais dû garder quelque chose sur les épaules parce que là j'ai C'était c'était impossible le stress Et les bronches prises Là j'ai cumulé et en plus Quatrième truc J'avais mal au cou Puisqu'à cause du froid bah ça m'a fait un une espèce de de pointe au niveau du du cou Et cinquième pour ne pas arranger j'avais envie de faire pipi juste avant de chanter Donc autant vous dire que C'était pas ma meilleure prestat Mais bon c'est comme ça ce sont les aléas du direct Et voilà donc on va avoir pas mal de choses à travailler l'année prochaine sur la gestion du stress Et là cette semaine on a continué les travaux de la semaine dernière Donc tout ce qui était sur les vocalises de l'épisode précédent et donc de l'avancée avec ma capacité pulmonaire dans ce moment Donc on a énormément travaillé sur le soutien qu'on va revoir l'année prochaine et qu'il va falloir que je travaille tout seul parce que déjà j'en avais besoin sur Fantôme mais pour le chanteur de Balavoine si je n'ai aucun soutien sur certains trucs il n'y a aucune note qui passe c'est c'est juste c'est juste pas possible sauf que par rapport à Fantôme qui était quand même assez rapide dans les prises de souffle j'ai un peu plus de place sur le chanteur et on a travaillé on a commencé à voir chante de Fuguin qui va être notre finale pour pour le spectacle de l'année prochaine et ouais ça va elle fout la pêche seul hic sur cette chanson c'est pareil gérer l'enthousiasme parce que si je suis trop trop dans le move à vouloir bouger machin je me crispe et il n'y a plus aucune note qui passe non plus et c'est surtout donc le dynamisme va passer là dessus il faut que le dynamisme passe dans la voix et pas dans les même si elle est très festive la chanson puisqu'elle a pris la chanson mais version salsa donc ça va être vraiment la fête et apparemment elle veut faire un truc sympathique pour le final mais j'en dis pas plus parce que on en sait un petit peu mais j'en sais pas beaucoup plus mais elle a plein d'idées qui fourmillent dans sa tête déjà et je vous le redirai début janvier mais les répètes pour le spectacle commencent normalement le 13 janvier donc on va avoir normalement nos premières répètes alors peut-être pas moi parce que c'est tout un tableau mais les premières répètes affichées commencent le 13 janvier après ça va être classé par tableau et en fait on va faire carrément le déroulé du spectacle mais pas forcément dans l'ordre mais on va bosser tableau par tableau c'est à dire que tous ceux qui sont dans le tableau du casting vont être à la même date tous ceux qui vont être à un tableau machin vont être à la même date donc aussi ce qu'on va devoir travailler c'est comme les comme nos dates de répète seront assez espacées par rapport au concert de mars de cette année puisque Véro cette année s'est dit on va pas faire des répètes tous les samedis puisque là c'était trop trop dense trop resserré sauf au mois de mai parce que là on arrivera vers la fin donc là elle avait pas elle avait pas le choix parce que je rappelle qu'on joue le 8 et le 9 juin sachant que le 2 et le 7 juin sont des répètes générales les deux donc là on va devoir savoir le spectacle complet à ces dates et en même temps quand on aura pas répète il va falloir qu'on travaille quand même chez nous ça a été quand même rappelé même si moi elle le sait que je que j'ai la tête qui carbure voilà quand même si je ne chante pas j'ai la tête qui carbure et voilà donc là on a travaillé vraiment ça cette semaine et on a vraiment eu un débrief du du concert aussi donc c'est vraiment la continuité du cours précédent et là la semaine prochaine je vous l'annonce tout de suite ce sera un débrief de toute l'année donc de ce que j'ai pensé de ce début d'année de enfin de cette année 2023 complète donc de janvier à maintenant et j'ai d'ores et déjà la date de reprise du chant c'est le 3 janvier et petit instant story time et Lilouche c'est de quoi je vais parler ce sera 3 jours avant mon mariage voilà donc il y aura un petit changement début janvier aussi puisque Franck et moi mon Franck à moi et moi nous nous marions le 6 janvier voilà donc il va y avoir un petit changement pour vous mais un gros changement pour moi que j'attends depuis des années voilà voilà donc je vous laisse pour cette semaine et d'ici là il fallait que je tousse au moins une fois sinon c'est pas drôle d'ici là portez-vous bien et couvrez-vous bien parce qu'il caille énormément même en ce moment pour moi un petit changement c'est pas drôle d'ici là c'est pas drôle Sous-titrage ST' 501